Coucou, bon je vais vous présenter ma petite vitrine mais elle est terminée en fait je me suis un peu emballée j'ai commencé à coller des trucs et tout puis au final bah j'ai tout fait voilà donc je vais vous la montrer finie mais juste avant je vais vous montrer ce que j'ai utilisé parce que j'ai décidé d'utiliser mon matériel donc j'ai sorti mes quelques dyes voilà des dyes par exemple nuages voilà j'ai utilisé aussi le dyes avec les petits oiseaux là que j'aime beaucoup j'ai ces petits dyes là avec des écureuils trop chou donc j'ai utilisé j'en ai utilisé que un sur les trois mais en fait les autres ils sont là je les ai fait en noir pour faire comme si c'était une ombre pour faire un fond j'ai pris, il y a encore les trucs qui sont restés dedans bah ce dyes là qui est vendu avec une petite fille et un petit garçon il me semble vu que je ne les ai pas rangés au même endroit je ne me rappelle plus si c'est vraiment ça et j'ai pris ce panier là que j'avais au moment de Noël normalement j'ai l'herbe qui va avec, ah il est là que j'ai utilisé au moment de Noël n'importe quoi, au moment de Pâques que j'avais utilisé j'ai fait une petite déco de Pâques mais là je voulais un panier pour faire comme un panier à linge où il y a tout le linge qui pendouille et j'ai également utilisé ces petites fleurs là que j'ai depuis très longtemps et que je n'utilise pas parce que je les ai payé quand même assez cher et je me dis bah ça sert à rien de les avoir payé cher si c'est pour pas les utiliser ma cocotte donc donc je les ai utilisés et là c'est ce qui me reste voilà voyez j'ai découpé des morceaux vous allez voir pourquoi c'est pour mettre dans le panier à linge j'ai découpé la petite tunique là oui j'ai de la colle sur les doigts mais bon c'est pas grave le bas de la robe enfin bon vous allez comprendre pourquoi j'ai découpé ça donc c'est tout ce qui me reste pardon alors j'ai tout mis dans le couvercle puisque avec la dentelle je n'utiliserai pas le couvercle même si on peut le mettre quand même alors voilà moi j'ai fait une petite sénette je suis un peu de travers voilà comme ça une petite sénette d'extérieur on va dire voilà alors mon fil que j'ai tendu avec le linge qui pendouille voilà bon celui-là je l'ai mis en dernier donc il doit pas bien coller faut pas trop que je le trépote mais quand c'est debout voyez ça tient ça tient bien mais là je suis obligée de le pencher pour vous montrer à la caméra donc la petite fille qui devrait rester devant mais qui a tendance à pencher un peu mais bon ça va quand on la redresse ça va et tient j'ai fait le même système avec le panier sauf que le panier elle je l'ai mis au bord et le panier je l'ai mis un peu au milieu au milieu de l'espace qu'il y a là voilà j'ai découpé des petits nuages bah j'ai mis un peu de paillettes pour pour égayer le tout un peu de paillettes j'ai alors voilà le linge c'est ça j'ai découpé bah j'ai découpé dans les vêtements que j'avais là voilà j'allais pas mettre ça en entier j'ai découpé juste le bas de la robe pour le coller à l'intérieur du panier voilà voyez j'ai mis en plusieurs couches j'ai mis un peu de mousse 3d pas de mousse 3d enfin j'ai mis j'ai j'essayais de faire du relief comme si c'était dans un vrai panier à linge voilà j'ai fait un parterre de fleurs je sais qu'on les voit pas beaucoup c'est un peu dommage elle aimait pas trop en valeur mais je trouvais que ça faisait sympa le petit parterre de fleurs là on les voit quand même un cheveu un cheveu qui s'est collé bon genre je couperai après voilà pour le fond j'avais envie de mettre quelque chose mais je savais pas trop quoi donc l'arbre j'ai fait la découpe de l'arbre je me suis dit ça va garnir le fond et c'est là que j'ai rajouté le petit écureuil voilà j'ai les deux autres mais je me suis dit je vais j'ai pas blindé d'écureuil ou enfin un petit c'est quand même assez mignon et une petite ombre de d'oiseaux sur un fil comme si qu'il y avait un fil électrique qui passait par là donc voilà je voulais rajouter aussi des strass j'ai sorti des demi-perles pardon mais au final au final je me suis dit ça va pas avec enfin je sais pas j'avais pas envie de mettre ah oui et puis j'ai découpé plusieurs petites bandes de d'herbe voilà avec le dice que j'ai avec le voilà avec le ce kit là là que j'ai avec le panier pardon voilà et j'ai fait plusieurs petites bandes pour faire tout un rappel dans le fond voilà une une idée de ce qu'on peut faire en vitrine on peut faire quelque chose de très très shabby je pense que pour les personnes qui aiment le shabby il ya des trucs super sympa à faire avec ce système là en mode vitrine mais pourquoi je suis travers voilà en fait c'est pas très pratique voilà il faut que je me mette comme ça c'est bizarre en mode shabby je pense que vous pouvez faire des trucs merveilleux avec la dentelle des petits nounours dans les tons marron beige je pense que vous pouvez faire des trucs super sympa donc voilà j'espère que ma petite vitrine vous aura plu on va essayer j'ai quand même envie d'essayer quelque chose bon alors du coup il ya un peu de poussière oui j'allais vous dire au revoir et puis au final non j'ai un peu de poussière parce que voilà j'ai mis plein de trucs dedans je voulais voir ce que ça donnait si je mettais le couvercle on va essayer de mettre la dentelle à l'intérieur ouais c'est pas terrible mais bon pour l'envoi à mon avis c'est mieux de mettre avec de la dentelle voilà avec le couvercle ça donne ça et je pense que dessus on peut rajouter un mot ou quelque chose et j'ai pensé si c'est pour envoyer en fait derrière c'est de faire une grande enveloppe qui recouvre tout le fond voilà adapter une enveloppe ou une pochette pour y glisser une carte à l'intérieur pour y mettre le petit mot et sa carte donc voilà quand j'appuie dessus ça le relève voilà bon j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura inspiré n'hésitez pas à refaire en refaire plein 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 voilà je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et bonne création à tout le monde voilà je vous laisse vous